Alors Wolf, on parle du fameux accident entre Bottas et Russell, Aïmola 2021, c'était magnifique. Donc à partir de 2021, la F1 fonctionnait avec des budgets plafonnés. Les dommages causés à la voiture de Bottas ont été estimés à 1,5 million de dollars, alors qu'on ne peut dépenser que 145 millions par saison. C'est donc 1,5 million de dollars en moins sur le budget global. Donc il était évidemment très contraillé et frustré à ce sujet, insiste Russell. Ce dimanche soir, Russell a pris l'avion pour rentrer chez lui avec Toto Wolf. Il était très contraillé par la situation et aussi très en colère, car c'était la toute première année de ce nouveau plafond des coûts financiers qui a été mis en place. C'est juste une situation désordonnée, pas très bonne. Nous avons laissé ça pour le lendemain, puis je suis allé chez lui pour le déjeuner le samedi et tout s'est passé sans problème. Nous sommes passés ensuite à autre chose. Russell est convaincu que des erreurs comme celle-ci dans sa carrière le font mûrir. Il affirme que c'était presque heureux de cet accident. Il était presque heureux de cet accident ? Ok. De plus, ironiquement pour lui, c'était aussi l'occasion d'apprendre à connaître encore mieux les membres de l'équipe Mercedes. Il a parlé à deux des principaux responsables techniques du Mercedes. C'était le chef mécano et le chef ingénieur. Je leur ai parlé à tous les deux. Vraiment désolé de la façon dont ça s'est passé. Ils m'ont dit, t'inquiète pas. Il a poursuivi. J'ai l'impression que dans ce genre de situation, on grandit presque ensemble. Ça vous rapproche. Et comme ça s'est déjà passé... Comme ça s'est déjà passé, oui. J'ai probablement construit une relation plus étroite avec le groupe d'ingénieurs et l'équipe de Valtteri, car je les connaissais déjà. Ouais, enfin bon, tu peux faire connaissance avec les ingénieurs dans d'autres circonstances, on va dire. C'est vrai que là, il a coûté cher à Mercedes au final. Peut-être que c'est lui qui a coûté le titre à Mercedes. On ne te remercie pas, Georges. Je demande la démission, le licenciement de Georges Russell avec Eiffel Media. Ah là là, bon, je rigole évidemment. Ouais, bon, après c'est un crash qui aurait pu être évité, on va dire. Mais bon, je remarque quand même que Russell se crash globalement plus que Bottas. Même si Bottas a eu quelques crashs idiots, comme en Hongrie 2021 aussi. Après, c'était sous la pluie, bon, il y avait des circonstances atténuantes. Russell, il se crash un peu plus quand même. Dans sa carrière, il s'est déjà plus crashé que Bottas dans toute sa carrière, lui. Je pense. Mais bon, on verra bien comment ça évolue en 2023, notamment. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada